ça y est les amis nous sommes arrivés à la mer tranquillou franchement ça fait plaisir là regardez ça les jolis paysages sympathique alors t'as tes chaussures et moi les chaussures tu as des chaussures exprès pour la mer toi aussi et oui les amis donc ça faisait deux mois qu'on est au panama on est toujours pas allé à la mer c'est la première fois qu'on va à la mer parce que entre le boulot l'administration là pour les papiers pour l'immigration pour tout ça mais ça y est on a trouvé la maison la résidence en plus on n'est pas trop loin là un petit coup de bus à un 50 centimes de bus on est à la mer alors qu'est ce que tu as à dire toi et loïse ah 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 tu as déjà trouvé un morceau de coquillage ouais super ça fait grave plaisir on est au bord de la mer tranquillou en plus alors là je vais prendre la gopro et je vais aller essayer d'aller filmer dans la mer j'ai pris un tuba et tout et j'ai un truc là le truc de gopro là pour aller sous l'eau on va voir ce que ça donne comment oh il ya un de ses oiseaux je sais pas si vous voyez l'oiseau je vais le faire au ralenti un oiseau qui court carrément franchement le grand luxe on a absolument la mer et la plage rien que pour nous des centaines de kilomètres de plage où il ya absolument personne c'est absolument alors à l'américain qu'est ce qu'il ya ouais ouais c'est joli ça ouais j'ai vu l'oiseau en papier ça ça va max en forme voilà ils nous ont fait un super château voilà voilà ouais bravo super château les amis je vais essayer en live là les amis je vais essayer là de il ya une espèce de grande rivière la naturel enfin qui déboule là à cause de la saison des pluies et qui se jette après dans les dans les rochers et je vais essayer avec vous de le faire en live on va aller voir ce salon allez c'est parti j'espère que je vais pas me mettre dans la merde parce que là c'est chaud je peux vous dire que là c'est du tendu on va voir ce que ça donne regardez ce que ça donne alors là vous voyez vous avez une grande rivière qui traverse regardez je vais vous montrer allez et oui ça vient de là bas oui oh là là en live ça vient de s'écrouler oh là là le sol se décompose sous vos yeux le sol se décompose oh là 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 vais-je réussir à traverser cette rivière les amis je veux un maximum de like gg numéro 1 sur les trucs avec la con à pas faire alors évidemment si vous regardez cette vidéo surtout Je ne sais absolument pas ce que je fais, mais d'après certains, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Donc on va y aller. Les enfants jouent au loin à la plage. On va voir déjà si on s'enfonce. Bon, apparemment on ne s'enfonce pas. On va voir. Les amis, GG numéro 1, GG numéro 1 dans les rivières. On va voir ce que ça donne. Voilà. Regardez un peu ça comment c'est beau. Magnifique. Apparemment là, il y a des rochers, vous voyez. Regardez ce que ça donne. Alors je vais peut-être plus aller par là. Mais apparemment, il y a l'air d'avoir quelque chose. Quelque chose de solide. Vous voyez. Magnifique. Allez. On va essayer de rejoindre les bords. Oh là. À mon avis, il faudrait plus jouer que je passe par là. Et que je rejoigne par là. Ça serait plus safe. On va voir ce que ça donne. On est bien, on est presque au bout. Et voilà. Oh, on y est presque. Regardez. Terrible, je fais terrible. Alors là, voyons. On se demande ce que c'est, ça. Allez, on y va, on y va. On y va, on y va. Et voilà. Nous y sommes. Les amis, nous avons traversé la rivière. Magnifique. Magnifique. Bon alors maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il y a au loin. Il y a plein de crabes. Le panorama est très joli. Ah merde, j'ai laissé mes tongs au bord du truc et à mon avis, j'espère qu'elles ne vont pas se faire engloutir. Absolument super joli. On dirait qu'il y a une... Alors les amis, pour vous, je vous montre le truc, une espèce de rivière naturelle. On va voir ce que ça donne. Ouah, regardez les amis, on dirait une piscine naturelle carrément dans l'eau. Ouah, il y a plein plein de crabes. Plein plein de crabes ici. Allez voir. On va essayer d'aller là-bas. Là-bas, ça a l'air d'être super joli les amis. Gégé, quand même, Gégé vous montre les endroits du Panama, vous voyez, où ça fait mal aux pieds. Alors évidemment, c'était tellement facile dans la jungle en tongs, vous pensez bien que je vous ai mis... Que là, carrément, je vous emmène dans les rochers coupants pieds nus. C'est pour augmenter la difficulté. Non, finalement, vous faites bien plus attention quand vous êtes pieds nus. Vous faites bien moins mal aux pieds en faisant attention parce que ça glisse, c'est la merde. Donc... Allez, on y va les amis, je vous montre. On va aller là-bas, on va essayer de voir, parce que là-bas, ça a l'air d'être super joli. Après, bien entendu, bien entendu les amis, après, je prendrai la GoPro et j'irai sous l'eau. J'ai ramené tout le matos et on va aller sous l'eau, on va aller voir s'il y a des poissons ou des trucs comme ça. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans les fonds marins du Panama, j'ai mon tuba et tout bref. Ça doit faire au moins 30 ans que je n'ai pas fait de tuba, je n'ai pas fait. Mais bon, on vous emmène. Alors, il y a des crabes partout les amis. Vous ne les voyez pas ? Parce que dès qu'on s'approche, regardez comment c'est rigolo ces bières toutes coupées là. C'est rigolo, on dirait que ce n'est pas naturel. Et pourtant, ce n'est pas naturel, ce n'est pas naturel, mais ça a l'air d'être plutôt naturel quand même. Allez, on va aller voir. C'est plutôt joli. Alors là-bas, il y a des trucs encore jolis. On va aller le faire voir. Évidemment, là, dans un cas comme ça, il m'aurait fallu le truc sur la tête. Là, vraiment, il y avait une utilité à mettre le truc sur la tête parce que franchement, à tenir la GoPro, ce n'est pas… Voilà. Tous ceux qui croient que le Panama, c'est la Société Générale et tout ça. Voilà d'autres images pour vous mettre… Oh, les amis, magnifique. Magnifique, magnifique. On va aller au bord. Là, ça devient casse-gueule. Il n'y a pas intérêt à tomber. Et voilà. On est au bout du bout. C'est joli, très joli. Bien entendu, si vous voulez me faire monter dans l'algorithme YouTube, n'hésitez pas à me liker. Ça fait plaisir et surtout, si ça fait monter et que je gagne plus de revenus, je vous ferai de plus en plus de belles vidéos. Parce que je pense que vous avez compris que j'en ai absolument rien à ceintrer. Si vous voulez, je peux aller n'importe où, rentrer n'importe quoi. Si je vois des choses intéressantes, risque ou pas, je peux les prendre. J'adore ça. Moi, l'aventure, quand j'étais petit et s'il y a des gens qui regardent, des anciens de ma ville, qui savent, quand on était tout petit, tout petit… Je parlais à l'école primaire, on appelait ça les aventures. On partait dans des lieux improbables et on faisait des trucs vraiment de dingue. On montait sur les toits, mais vraiment, on était très, très petit. On n'avait pas plus de 6 ans, 7 ans. Voilà, mais moi, tout ça, les aventures, les trucs comme ça, c'est mon dada. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous emmènerai toujours voir des trucs sympas. Oui, toujours en quête d'images, des images jolies. Allez, on va essayer de partir par là. Oui, je vais essayer de vous montrer un petit peu s'il n'y avait pas des trucs jolis par là, vous voyez. Allez, on y va. Mais là, c'est attention, toujours, vous voyez. D'ailleurs, j'ai la marque des claquettes. Non, mais par contre, vous voyez, évitez d'aller en claquette là parce que… Le problème, c'est que si la claquette se déchire, vous êtes marron. J'aurais même tendance à dire, vous êtes cailloux. Super joli. On va essayer d'aller au bout, voir qu'est-ce que ça donne. Par contre, les amis, je ne sais pas comment passer. Si on va peut-être descendre par le bas et remonter par le haut. On aurait l'impression que c'est du dallage. Alors, je ne sais pas pourquoi… Je ne sais pas comment ça a pu prendre cette forme là. On dirait que ça a été scié. Incroyable. Si vous recherchez des pavés pour votre maison, c'est ici. Je m'adresse toujours aux Français crevards. Non, à mon avis, si vous commencez à prendre les rochers, je pense que les amis des autorités panaméennes ne vont pas du tout apprécier. D'ailleurs, dédicace à mon feu grand-père qui, pendant mai 68, au lieu de jeter les pavés, qui les ramassaient dans sa remorque et qui s'est fait sa cour de sa maison avec les pavés de mai 68. Et oui, il y a des gens qui les lançaient, il y a les autres qui les ramassaient et qui en faisaient et qui pavaient leurs cours avec. Il y a toujours des gagnants. Waouh ! Très joli, petit truc naturel d'eau là, avec des petites algues et tout. Super joli. Allez, je vous emmène là, voir un petit peu. Magnifique ! Un grand merci aux ingénieurs de GoPro pour le système anti-vent automatique de la GoPro. Ça a fait plaisir. Regardez, alors là, vous n'avez pas intérêt à tomber les amis. C'est joli. Vous n'avez pas intérêt à tomber ici. Alors là, ça sent beaucoup plus le poisson. D'ailleurs, il y a des poissons. Ah tiens, bah voilà. Il y a des poissons ici. Je tiens à vous dire que je vous fais ce reportage dans une chaleur dantesque. Il fait vraiment très chaud. Encore un petit bassin naturel. Waouh ! Il y a un méga crabe. J'ai vu un putain de méga crabe. Un méga crabe qui s'est planqué. Il y a des crabes absolument partout ici. Un petit crabe qui était caché. Je vous le répète, ne faites surtout pas ce que je fais. Ça peut être très dangereux et on va dire que j'ai l'habitude. Et puis je suis aussi en très bonnes conditions physiques. Donc voilà, je suis entraîné. Donc ne faites pas du tout ça. Il y a un méga crabe caché là. Je ne sais pas si vous le voyez. Il est vachement bien planqué. Et voilà les amis, on y arrive, on y arrive. On est au bout du bout. On est au bout du bout. C'est une énorme. Et voilà. C'est parti. Le retour des aventuriers. Alors, c'était bien les aventures dans les rochers ? Ah ouais, super. Alors, vous avez trouvé des coquillages comme je vous ai demandé ? Ouais, on en a trouvé un. Mais juste un beau. Ah, un beau, alors ça va. Ah, c'est beau ça, j'aime bien. Mais il est mort ! Ah bah oui, il n'y a pas de bête dedans. Voilà, ouais, c'est fini. Là, il y a l'orace. Regardez, regardez les empants. Ça a commencé à... C'est la raison pourquoi il y a plein de cocotiers sur les bords des littorales. C'est parce qu'en fait, vous voyez, c'est tenu par la mer. Ça peut durer des mois et des mois, même sans rien. Et vous voyez, elle a germé. Et après, ça va se mettre sur le côté, là. Avec les marées, ça va se mettre sur le côté. Et ça fait des cocotiers. Et c'est comme ça. Et à la base, ça venait d'Afrique. Et c'est comme ça qu'en fait, à tout le Takana et tout le bazar, c'est arrivé. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de cocotiers maintenant. C'est parce que les gens les transportaient dans les bateaux, les jetaient. Et voilà. Et vous voyez, il y en a un partout. Et voilà, le petit château des enfants. Joli. Ça, c'est moi qui l'ai trouvé, la fleur orange. Ouais, joli, ouais. Voilà, regarde, ça l'a fait. Alors, vous voyez, vous vous présentez le petit pont. Il y a le pont, là. Le petit pont, ouais. La plupart des choses, des murailles, c'est ça qu'il a fait. Ah, c'est bien. Comme la muraille, ça, ça, la pyramide, et les dessous. Ouais. Bon, on vient. Bon, on voit que celui-là, le haut, elle n'est pas assez propre. Dans l'eau. Je vais vous bounder, tout à l'eau. Je vais vous restaurer, etc. En faites du triangle, je suisdriver. Oh 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 Téailles de chez Terrible Téailles de chez Terrible Téailles de chez Terrible Hein ? Non je ne vais pas faire rien contre Oh non les enfants ! Regardez Téailles ! Oh lolo ! Oh lolo ! Oh lolo ! Alors ce qui est bien c'est qu'elle ne risque pas de surchauffer cette fois ! Bravo ! Bravo ! Oh ! Fuj ! Oh ! Yang inicié ? Et on n'a pas le poste sanitaire, désolé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada